Allez, dans cette vidéo, on va voir le test complet du Nikkor Z 105 mm macro que j'ai juste ici. J'ai eu l'occasion de le tester pendant une quinzaine de jours, donc je vais pouvoir vous dire si ça vaut le coup de l'acheter et ce qu'il vaut en proxy photographie et en macro photographie. Alors c'est un objectif qui était vraiment très attendu par les amoureux de la macro photographie, mais également par les portraitistes, puisque les objectifs macro sont également beaucoup utilisés pour le portrait. Et il était très attendu parce que c'est le premier qui a ouvert la gamme des vrais objectifs macro chez Nikon. Alors il est sorti, il me semble, il y a à peu près un an. Il y avait également le 50 mm macro qui est sorti en même temps, donc une autre focale dédiée à la macro photographie qui permet d'atteindre également le rapport 1 pour 1 qui détermine si un objectif est un vrai objectif macro. Mais là, on est vraiment sur une focale classique de la macro photographie, très polyvalente à utiliser et qu'on va beaucoup mieux manier qu'un 50 mm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour la photographie d'insectes et de fleurs. Donc on est sur la gamme S de chez Nikon, donc le haut de gamme des objectifs de cette marque-là. Donc on peut s'attendre à avoir une très bonne qualité. Je vous montrerai juste après les images qu'on peut prendre avec. Au niveau de la construction, on est sur un diaphragme de 9 lamelles qui permet donc d'obtenir un bokeh particulièrement doux. On a également 16 lentilles réparties en 11 groupes, dont 3 lentilles qui sont en vert ED. Une lentille gasphérique qui est placée à l'arrière de l'objectif et qui permet selon Nikon de diminuer énormément tout ce qui est distorsion et aberration chromatique. Donc on verra ça dans le prochain chapitre si c'est respecté ou non. Alors au niveau de la prise en main et de l'encombrement, moi la première chose qui m'a marqué avec cet objectif, c'est qu'on voit qu'il est quand même assez large. On a un fût qui n'est pas tout à fait droit, il va être plus étroit à la base d'objectifs pour aller s'allonger, s'élargir un petit peu plus au niveau du pare-soleil. Et on voit qu'il est quand même assez épais, assez large comparé à la monture qui est juste ici. Mais franchement, une fois qu'on le prend en main, moi ce qui m'a également surpris, c'est sa légèreté qui ne va pas du tout avec justement l'encombrement puisque c'est un objectif qui fait seulement 630 grammes. Donc c'est assez léger par rapport à sa taille et à sa largeur. C'est un objectif qui est particulièrement agréable à utiliser à main levée. Et le gros avantage de la version hybride, c'est qu'il est beaucoup plus léger également que la version Reflex qui était aux alentours de 690 grammes. C'est donc quand même plus de 100 grammes de moins, donc ça permet d'avoir vraiment un objectif léger et facile à utiliser à main levée. Allez, petit tour de l'objectif. On va tout d'abord avoir à l'avant le pare-soleil qui est particulièrement large. Il n'est pas très très long, mais il est quand même assez large. Comme je l'ai dit, l'objectif va être plus étroit, beaucoup plus étroit à la base de l'objectif qu'au niveau du pare-soleil. C'est un pare-soleil qui au final est assez classique. L'avantage, c'est qu'on a un bouton qui permet de verrouiller sa position fermée et donc d'éviter de le perdre. Moi, c'est quelque chose qui m'embêtait beaucoup sur les objectifs Reflex, c'est que les pare-soleil n'étaient pas forcément verrouillés, donc on avait tendance à les perdre sur le terrain. Ensuite, on va avoir à l'avant de l'objectif une zone où on pourrait croire en fait que c'est une bague de réglage, mais pas du tout, c'est complètement fixe. Ça permet juste de poser ses doigts pour ne pas toucher aux autres réglages. On va ensuite avoir la bague de mise au point qui est très très large. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en macro-photographie d'avoir beaucoup de largeur sur la bague de mise au point. Donc, c'est vraiment un très très bon point. Elle est vraiment extrêmement large, ce qui permet une bonne prise en main et surtout une bonne manipulation de la bague de mise au point. Alors, je trouve que la bague est particulièrement fluide et très très agréable à utiliser sur le terrain. C'est vraiment un gros plaisir d'utiliser cette bague. C'est une des bagues que je préfère utiliser en macro-photographie sur tous les objectifs que j'ai testés, mais je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans le prochain chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette bague de mise au point. On va ensuite retrouver sur le côté de l'objectif un bouton qui s'appelle LFN qui permet d'attribuer via le boîtier une fonctionnalité à ce bouton-là. Donc, c'est quelque chose qui permet de personnaliser un petit peu l'objectif à sa façon de travailler. Donc, c'est également intéressant. On va également retrouver un écran de contrôle qui permet d'avoir en fait la distance de mise au point, mais également d'aller afficher d'autres informations lorsque l'on va venir cliquer sur le bouton Display. On va par exemple pouvoir montrer la distance de mise au point, comme je l'ai dit. On va également pouvoir montrer le rapport de grandissement et également l'ouverture utilisée. Donc, ça permet d'avoir trois informations au même endroit sur ce petit écran de contrôle qui est électronique. Ce n'est pas du tout un écran de contrôle manuel, mais qui est également intéressant à utiliser. Moi, c'est quelque chose qui me manquait par exemple sur le Canon 100 mm macro que j'ai testé en vidéo. Et je trouve que là, ça permet vraiment d'obtenir des informations très rapidement sans passer forcément par le boîtier. On va également retrouver une bague de contrôle personnalisable qui va permettre également d'assigner un réglage. Donc, par défaut, c'est l'ouverture du diaphragme qui va changer si on vient de tourner la bague. Mais on peut également y attribuer par exemple la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO ou la correction d'exposition. Donc, ça permet vraiment encore une nouvelle fois de personnaliser l'objectif à sa pratique. Donc, c'est très intéressant. Et enfin, on va retrouver quelque chose d'assez classique sur des objectifs macro. On va retrouver les boutons de réglage. Donc, on va avoir un switch qui permet de passer de l'autofocus au focus manuel. Donc, ça, c'est vraiment très classique. On va également retrouver le limiteur de distance de mise au point. Donc, par défaut, il est sur full, mais on peut également le régler de 0,29 m à 0,5 m. Ce qui permet lorsque l'on utilise l'autofocus sur une utilisation macro, de ne pas avoir l'autofocus qui va faire la mise au point en arrière-plan et donc aller patiner à l'infini. Donc, c'est également quelque chose de très intéressant pour la macro photographie. On a également un objectif qui est totalement tropicalisé, donc résistant à la poussière et à l'humidité. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour la macro puisque comme je le dis souvent, lorsque l'on photographie très tôt le matin, on est souvent dans des environnements très encombrés en végétation et on va avoir beaucoup de rosée. Donc, le fait d'avoir un objectif qui est totalement résistant à l'humidité, ça permet de photographier très sereinement. L'objectif est également stabilisé. Donc, si vous aimez photographier à main levée, c'est un excellent point et Nikon annonce une stabilisation qui permet de gagner à peu près 4,5 stops de stabilisation là où la version Reflex était limitée à seulement 3 stops de stabilisation. Alors, attention, ça, c'est lorsque l'on photographie dans une situation hors macro et lorsque l'on va se rapprocher du rapport 1.1, donc de la vraie macro photographie, il faudra plutôt compter sur une stabilisation qui va avoir un stop de stabilisation uniquement. Alors, avant de vous montrer les images que j'ai prises avec 105 mm macro, je tiens à préciser que ce n'est pas mon objectif. C'est mon partenaire IPLN qui me l'a envoyé en prêt pendant une quinzaine de jours. J'ai donc pu l'utiliser pendant mes stages macro de manière assez intensive avec plusieurs milliers de photographies prises avec. Et je l'ai utilisé en parallèle sur le Nikon Z9 qui est juste ici, donc un capteur plein format de 45 millions de pixels. Et je l'ai également monté sur un Nikon Z6, donc la première version, pas la deuxième version, qui est également un capteur plein format, mais de seulement 24 millions de pixels, ce qui vous permettra également de voir la différence entre deux définitions de capteurs différentes. Alors, avant de commencer, je tiens aussi à préciser que moi, je fais très peu de vraies macro-photographies. J'ai plutôt tendance à faire de la proxy-photographie, donc avec des sujets qui vont avoir une petite importance dans l'image et surtout jouer sur l'environnement qu'il y a tout autour et donc jouer sur les couleurs. Alors là, je vous ai sélectionné quelques photos que j'ai prises durant les 15 jours du test. Donc, vous voyez, on a différentes ambiances. On a du pastel, on a du contre-jour. On a des choses différentes, donc ça va vous permettre de voir un petit peu différentes utilisations de l'objectif. Alors déjà, au niveau du bokeh, on peut voir que c'est extrêmement doux. On a un bokeh qui est très, très bien géré avec une transition entre le flou et le net qui est parfaitement maîtrisée. Et on a quelque chose de vraiment très dilué autour du sujet, notamment sur cette photographie d'Ascalaf qui a été prise à f4. Vous voyez qu'on a un environnement qui est totalement flou tout autour. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur la proxy-photographie, c'est d'avoir un sujet net au milieu de quelque chose de très, très flou. Et cette douceur va se confirmer lorsque l'on va venir fermer également un petit peu plus le diaphragme. Par exemple, si je vais à f5-6, vous voyez qu'on a toujours ce flou qui est très important et qui peut être même très prononcé sur des fermetures un petit peu plus prononcées. Par exemple, si je vais sur cette photographie qui a été prise à f8, vous voyez qu'on a énormément de douceur sur l'image, même lorsque l'on va venir fermer un petit peu plus le diaphragme et que les transitions entre le net et le flou sont toujours très, très belles. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si vous aimez faire ce genre de photographie, c'est vraiment un objectif qui est idéal, mais on peut également aller jouer sur des choses un petit peu plus texturées. Là, par exemple, sur cette photo qui a été prise à f8, j'ai un environnement qui est beaucoup plus texturé. Mais vous voyez qu'on garde quand même beaucoup de douceur, même si on a un petit peu plus de présence au niveau de la végétation qui entoure le papillon. On a quand même quelque chose de très, très doux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup sur un objectif macro et que ce Nikkor Z 105 mm macro permet de faire. Je vous montre un autre exemple sur cette photographie ici beaucoup plus texturée. Vous voyez qu'on garde quand même beaucoup de douceur et de légèreté dans l'image. Même si on a un environnement qui est beaucoup plus présent, on a quand même un aspect très doux qui est agréable à regarder selon moi. J'ai également fait des tests en contre-jour. Donc je vais juste vous montrer l'avant-après de cette photographie. Vous voyez que sur la version de base, on a même en contre-jour une belle homogénéité au niveau du bokeh et on a beaucoup de douceur et surtout on a du contraste ce qui est très intéressant. La difficulté lorsque l'on est dans des situations de contre-jour, c'est qu'on a généralement une perte de contraste et bien sur ce Nikkor 105 mm macro, on a quelque chose de très intéressant au niveau du contraste avec les hautes lumières qui sont juste en bas et les parties sombres de la photographie qui sont juste là. C'est quelque chose qui est très intéressant. Donc là vous voyez sur ce développement, j'ai quasiment rien changé. J'ai juste été injecté un petit peu plus de magenta dans les ombres et j'ai également boosté un petit peu les hautes lumières pour rendre la lumière dorée un petit peu plus présente. Une autre situation de contre-jour avec une lumière un petit peu plus importante, un petit peu plus dure, vous voyez qu'on garde quand même une douceur qui est très intéressante avec toujours ce flou d'arrière-plan et de premier plan qui est très prononcé tout autour du sujet, un style que j'aime beaucoup sur mes photos. Allez, une autre photographie pour vous montrer un petit peu la netteté de cet objectif. Donc ici, ça a été prise avec le Nikon Z6 à 1 250e de seconde et à f3.2 et si je viens zoomer sur la photographie, vous voyez qu'on a un niveau de netteté qui est extrêmement bon. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce type de rendu. Là, on va voir toutes les nervures de l'aile et sur l'œil du papillon, on va également avoir beaucoup de netteté avec les poils qu'on pourrait venir compter si on prenait un peu le temps. Donc, un objectif qui pique très très fort t les grandes ouvertures. Là, on est à f3.2 et vous voyez qu'on a déjà un très beau niveau de netteté. Et forcément, ça va être encore mieux lorsque l'on va partir sur un capteur un petit peu plus défini. Par exemple, ici, avec le Nikon Z9, donc un capteur de 45 millions de pixels. Si je viens zoomer ici sur l'image, vous allez voir que niveau netteté, c'est quand même assez incroyable. On a un objectif qui est très très piqué. Là, si je viens zoomer vraiment sur les ailes, on peut voir toute la rosée, toutes les bulles de rosée sur l'aile du papillon également au niveau de l'œil et du corps. On voit qu'on a énormément de détails et qu'on peut aller compter également les poils du papillon. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est un objectif qui pique très très fort. Alors, je ne pourrais pas vous montrer la netteté sur l'ensemble de l'image et voir si on a une homogénéité sur l'ensemble de l'image puisque comme je l'ai dit, moi, je fais plutôt de la proxy photographie donc le sujet va avoir peu d'importance dans l'image et surtout, je ne vais pas vous proposer des photographies faites sur des sombres parce que pour moi, ce n'est pas du tout révélateur de la qualité d'un objectif. Moi, ce que j'aime lorsque je teste un objectif, c'est de voir sur le terrain dans des situations réelles ce qu'il donne. C'est donc pour ça, je ne vous montrerai pas de photographies prises sur une mire pour vous montrer l'homogénéité de l'objectif. Allez, je vous montre une autre photo également prise au Nikon Z9 pour vous faire apprécier le niveau de netteté. Donc là, à 1,5 centième de seconde à f5.0. Si je viens zoomer sur l'image, vous voyez qu'on a une netteté qui est absolument bluffante. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur cet objectif, c'est que la qualité d'image et la netteté, surtout montée sur un Nikon Z9, elle est absolument affolante. Si je viens zoomer ici, on peut voir quasiment toutes les écailles de l'aile du papillon et on peut également aller voir tout le détail dans le poil. C'est hyper intéressant. Alors, au niveau des défauts optiques, je vais vous montrer ici, je vais désactiver le profil de correction. Donc là, on est à f4 et vous allez voir qu'au niveau du profil de correction à f4, on va avoir quand même un petit peu de vignettage qui va être encore plus prononcé lorsque l'on va être à f3 ou f2.8. C'est donc un objectif qui a pas mal de vignettage sur les grandes ouvertures, comme vous pouvez le constater. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se corrige très facilement en un seul clic sur n'importe quel logiciel de développement. Donc, est-ce que c'est vraiment important ? Surtout que lorsque l'on va venir fermer un petit peu plus le diaphragme, donc là, par exemple, à f6.3, vous allez voir que le vignettage est totalement inexistant. Donc, ça permet de le supprimer très rapidement si vous venez fermer un petit peu le diaphragme. Alors, au niveau de la distorsion, vous voyez qu'il n'y en a absolument pas du tout. Si je viens activer et désactiver le profil de correction, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de distorsion et on n'a pas non plus d'aberration chromatique. Alors, j'ai essayé dans différentes situations d'aller chercher de l'aberration chromatique et j'en ai jamais trouvé. Si je viens zoomer ici sur l'image, vous voyez que je n'ai pas du tout d'aberration chromatique et ça va se confirmer sur d'autres photographies prises en compte au jour. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu sur plusieurs milliers de photos, je n'ai jamais vu d'aberration chromatique sur cet objectif et donc le traitement qui a été apporté sur les lentilles du Nikon 105 mm f2.8 permet d'avoir un objectif qui n'est pas du tout sujet à l'aberration chromatique. Là, je vous remonte dans une situation de contre-jour. Si je viens zoomer un petit peu dans l'image, vous voyez qu'on n'a absolument rien et que le profil de correction n'est pas du tout activé. Au niveau des couleurs, c'est également très très bon. Donc là, je vous montre la version de base. Vous voyez qu'on peut obtenir des couleurs très intéressantes. Alors là, c'est plus de la prise de vue où j'ai vraiment travaillé sur mes couleurs mais vous voyez que ça nous permet d'obtenir des couleurs très intéressantes dès la prise de vue. Là, pareil, je vous montre le genre d'ambiance qu'on peut obtenir donc dans des ambiances très pastelles. C'est un objectif qui permet d'avoir énormément de douceur en termes de bokeh mais également en termes de colorimétrie. On peut avoir des couleurs très diluées comme ceci. Alors si vous voulez voir beaucoup plus de photographies prises avec cet objectif, j'ai écrit un article complémentaire à cette vidéo. Vous y retrouverez d'autres photographies ainsi que les spécifications techniques et de nombreux autres conseils pour bien utiliser cet objectif. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran. Alors par curiosité, j'ai également voulu le comparer au Canon RF 100mm macro que j'ai également eu en test au même moment. Donc j'ai fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Et donc j'ai voulu les comparer pour voir un petit peu la différence en termes de bokeh, de netteté et de colorimétrie. Donc là, on a à gauche la version prise avec le Canon EOS R6 et le RF 100mm f2.8 macro. Donc le Canon R6, je le rappelle, c'est un capteur de 20 millions de pixels. Et à droite, on a le Nikon Z6 qui est un capteur de 24 millions de pixels avec donc le Nikkor Z 105mm f2.8. Et donc là, on est sur la même situation, prise à la même distance et avec exactement les mêmes réglages. J'étais en mode priorité à l'ouverture à f4 et ISO 2500 et j'ai également utilisé exactement la même balance des blancs. Et on voit qu'on a des différences qui sont assez notables entre le Canon et le Nikon. Premièrement, en termes de colorimétrie, on voit qu'on va avoir une différence au niveau de la colorimétrie puisque sur Nikon, on est légèrement plus chaud que sur la version Canon. En termes de netteté, on va zoomer un petit peu dans l'image pour voir la différence et on peut voir qu'on a quand même une différence qui est notable, notamment en termes de piqué. Je trouve que la version sur Nikon est légèrement plus piqué que sur la version Canon. Alors après, on a une différence de 4 millions de pixels entre les deux capteurs. Ça ne joue pas forcément énormément. Je pense surtout que là, le sujet, il a peu d'importance dans l'image. Mais je trouve quand même qu'on a une différence en termes de piqué. Si on va regarder un petit peu les poils ici, on va distinguer un petit peu plus les poils que sur Canon. Et ça va également se vérifier si on vient regarder sur l'œil les petites gouttelettes. Je trouve que les gouttelettes chez Nikon sont un petit peu plus définies, un petit peu plus détaillées que sur la version Canon. Alors, autre grosse différence que j'ai constatée, c'est la vitesse d'obturation. Comme je vous l'ai dit, j'étais en mode priorité à l'ouverture, donc à F4 et ISO 2500. Et on voit que chez Nikon, on est à 1 huit centième de seconde. Et chez Canon, on est à seulement 1 huit cent cinquantième de seconde. Donc en fait, on est beaucoup plus lumineux ici sur Nikon, ce qui nous permet d'avoir une vitesse d'obturation qui est plus rapide. Alors ça, c'est probablement dû au fait que la monture chez Nikon est beaucoup plus large que chez Canon, ce qui permet donc d'utiliser à ouverture égale une vitesse d'obturation qui est plus rapide chez Nikon. Donc ça, c'est également quelque chose qui est intéressant à connaître. Et enfin, le point le plus important pour moi, c'est l'aspect du bokeh. Vous voyez que là, à ouverture égale, donc à F4, on a un bokeh qui est beaucoup plus doux chez Nikon que chez Canon. Là, si on vient zoomer ici sur cette partie-là de l'image, vous voyez que là, on va avoir un petit peu de matière chez Canon, tandis que chez Nikon, ça va être très très flou sur l'ensemble de l'image. Regardez vraiment ici le bokeh à droite du sujet, on a beaucoup plus de matière sur le Canon que sur le Nikon. chez Canon, en termes de bokeh, il faut plutôt se mettre à F5 chez Nikon, donc fermer un petit peu plus le diaphragme pour obtenir le même résultat. Donc c'est intéressant à savoir parce qu'on a du coup une différence en termes de bokeh puisqu'on va avoir plus de douceur sur le Nikkor Z 105 mm que sur le Canon. Donc c'est intéressant à savoir aussi si vous aimez les photographies qui sont très diluées et très douces, le Nikkor Z vous permettra d'avoir une différence par rapport à ça. Et à noter également que même en fermant à F5, on a une vitesse d'obturation qui est plus élevée que chez Canon lorsque l'on est à F4. On voit que là, chez Nikon, on est à 1 500e de seconde tandis que chez Canon, on est toujours à 1 250e de seconde mais à F4. Alors j'en ai parlé avec mon partenaire IPLN et apparemment, ça viendrait également du fait que la monture Z est beaucoup plus large que chez Canon, ce qui permet d'obtenir beaucoup plus de flou chez Nikon que chez Canon. Allez, petite pause dans la vidéo. Si vous êtes intéressé par cet objectif, n'hésitez pas à passer par mon partenaire IPLN.fr pour l'acheter en utilisant le code créateur Adrien. C'est grâce à eux que ce test a été possible et surtout, ça vous permet de soutenir mon travail puisque je toucherai une petite commission sur votre achat sans que cela ne change le prix pour vous. Allez, maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de mon utilisation sur le terrain et ce que je pense vraiment de ce 105 mm macro de chez Nikon, s'il est agréable à utiliser ou non. Alors, on va parler en premier de la bague de mise au point. Je vous ai dit en intro que j'ai beaucoup de choses à dire tout simplement parce que pour moi, c'est la bague de mise au point la plus agréable que je n'ai jamais utilisée sur un objectif dédié à la macro photographie. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, comme je l'ai dit, elle est particulièrement fluide et surtout, elle va avoir en fait une course différente en fonction de si vous êtes à un rapport de grandissement petit ou un grand rapport de grandissement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que lorsque je vais être plutôt sur des sujets éloignés, la bague de mise au point va avoir un fonctionnement assez classique avec beaucoup de fluidité mais une course qui va être assez rapide et lorsque l'on va se rapprocher vraiment des plus gros rapports de grandissement, eh bien, la course va être beaucoup plus longue ce qui fait que pour passer par exemple du rapport 1 pour 3 à 1 pour 1, eh bien, il va falloir tourner énormément la bague de mise au point ce qui permet d'être extrêmement précis. Ça, c'est hyper intéressant en macro photographie parce que ça permet d'aller vraiment faire la mise au point au millimètre près et pour moi, comme je l'ai dit, cette bague de mise au point c'est probablement la plus agréable que j'ai utilisée et qui m'a permis d'être vraiment le plus précis comparé à d'autres objectifs dédiés à la macro photographie. Si on rajoute à ça le fait que la bague de mise au point est très large et que la matière utilisée tient bien en main, on est pour moi sur une excellente bague de mise au point et c'est vraiment une bague qui est extrêmement agréable à utiliser. Pour la stabilisation optique, moi j'ai plutôt tendance à photographier quasiment exclusivement sur trépied parce que je suis rarement satisfait de la netteté de mes photos lorsque je travaille à main levée mais j'ai quand même voulu tester la stabilisation optique de ce Nikkor 105 mm macro. Donc je le rappelle, Nikon annonce une stabilisation de 4,5 lorsque l'on est sur des sujets assez éloignés et plutôt sur une stabilisation de 1 stop lorsque l'on va se rapprocher du rapport 1 pour 1. Alors je dois avouer que la stabilisation elle est particulièrement efficace surtout en proxy photographie donc moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc la proxy photographie je le rappelle c'est lorsque l'on va s'éloigner un petit peu du sujet et faire plutôt des photographies d'ambiance et dans ce type de situation la stabilisation optique marche vraiment très très bien et elle permet de faire des photographies qui sont bien nettes même sur des vitesses d'obturation qui sont assez lentes. Et je rappelle qu'on peut également rajouter la stabilisation du capteur si vous avez par exemple un Nikon Z6 ou un Nikon Z9 comme j'ai ici ça permet de coupler la stabilisation optique de l'objectif et la stabilisation du capteur et donc là on a quelque chose qui ne bouge vraiment pas et qui permet vraiment d'aller photographier à des vitesses très très lentes ou bien de faire de la vidéo et d'être quasiment parfaitement stable à main levée en vidéo. Par contre attention dès que vous allez partir sur de forts rapports de grossissement et que vous allez vraiment vous rapprocher beaucoup plus près du sujet la stabilisation optique elle ne fera pas de miracle. C'est quelque chose qui est commun à tous les objectifs macro dès qu'on va se rapprocher la stabilisation optique va perdre en efficacité et lorsque vous allez travailler avec des vitesses lentes c'est là que je vous conseille vraiment de travailler plutôt sur trépied pour faire de la vraie macro photographie sinon ça sera trop difficile à main levée d'obtenir une photographie bien nette. Par contre au niveau de l'autofocus je vais être honnête c'est pour moi le gros point faible de cet objectif puisqu'on a un autofocus qui est assez lent qui lorsque l'on va passer d'un plan éloigné à un plan proche va vraiment prendre beaucoup de temps pour faire la mise au point et surtout lorsque l'on va l'utiliser dans une situation macro l'autofocus va avoir beaucoup de mal à faire la mise au point il va avoir tendance à pomper à l'infini et ne pas accrocher le sujet. Alors par contre attention parce que dans une utilisation proxy photo ou macro photographie c'est un problème qu'on va retrouver sur la totalité des objectifs dédiés à la macro photographie puisque l'autofocus ne sera jamais assez performant pour bien faire la mise au point de manière automatique au millimètre près donc c'est pas forcément un défaut qui est spécialement de ce Nikon mais qui va se retrouver sur la totalité des objectifs macro. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vous conseille généralement dans mes vidéos lorsque vous faites de la macro photographie de ne pas utiliser l'autofocus mais plutôt de passer sur le focus manuel parce que l'autofocus ne sera jamais assez performant pour aller faire la mise au point au millimètre près. Pour le focus briefing c'est à peu près la même chose c'est également un gros point faible des objectifs macro c'est que lorsque l'on va changer la mise au point on va avoir cette impression de zoomer ou de dézoomer très légèrement dans la photographie et ça c'est quelque chose qui pose problème également sur des objectifs macro et le focus briefing va être assez présent également sur ce Nikkor Z 105 mm macro donc c'est quelque chose à prendre en compte notamment si vous voulez faire de la vidéo c'est pas forcément dérangeant en photo mais en vidéo c'est un petit peu plus dérangeant d'avoir cet effet de respiration dans la mise au point. Alors j'essaie de trouver des défauts à cet objectif mais franchement c'est assez difficile vous avez vu que c'est un objectif qui est d'extrêmement bonne qualité qui permet d'obtenir des images très très nettes avec un bokeh qui est extrêmement doux probablement un des objectifs qui m'a procuré le plus de plaisir en macro photographie et j'avoue que c'est difficile de lui trouver des inconvénients. Alors on pourrait bien évidemment reparler de l'autofocus qui n'est pas forcément extrêmement performant qui est assez long lorsque l'on utilise dans une utilisation hors macro et qui a beaucoup de mal à accrocher le sujet dans une utilisation proxy ou macro mais ça c'est quelque chose qui est comme je l'ai dit qui est présent sur tous les objectifs macro et surtout moi je vous déconseille d'utiliser l'autofocus en macro et d'utiliser plutôt le focus manuel donc est-ce que c'est vraiment un défaut ? C'est à vous de voir si vous comptez utiliser cet objectif dans une utilisation hors macro ou non. On pourrait également lui reprocher son encombrement puisque comme je l'ai dit en introduction c'est un objectif assez large par rapport à la monture de l'appareil photo pour la prise en main si vous avez des petites mains ça peut poser problème même si c'est pas forcément très dérangeant moi vous voyez j'ai des petites mains et honnêtement j'ai pas vraiment eu de soucis par rapport à ça surtout qu'on a un objectif qui est particulièrement léger on pourrait croire en le voyant comme ça qu'il est assez lourd mais il est vraiment très très léger avec seulement 630 grammes comparé à la concurrence on pourrait également lui reprocher d'aller seulement à un rapport de 1 pour 1 là où par exemple le Canon 100 mm macro peut aller à un rapport de 1,4 pour 1 est-ce que c'est forcément primordial d'avoir ça sur les objectifs macro moi personnellement vu que je fais quasiment que de la pro-skix photographie j'ai pas forcément besoin d'un très gros rapport de grandissement mais si vous vous êtes intéressé par la vraie macro photographie et d'aller plus loin que le rapport 1 pour 1 c'est vrai que ça peut compter comparé à un Canon 100 mm macro qui permet d'aller à un rapport plus élevé que cet objectif mais attention ça se fera également en détriment du prix puisque Sony Core 105 mm est beaucoup moins cher que le Canon RF 100 mm macro sinon à part ça c'est vraiment difficile de lui trouver des défauts je trouve que c'est un objectif qui est quasiment parfait on a une netteté qui est absolument incroyable ça se fait quasiment de mieux sur le marché le bokeh est extrêmement doux même si on va fermer un petit peu le diaphragme on a quand même beaucoup de douceur dans l'arrière-plan et dans le premier plan on a pas mal de personnalisation au niveau des boutons sur l'objectif la prise en main est bonne la bague de mise au point est excellente et surtout on a un prix qui est assez raisonnable comparé à la concurrence donc pour moi c'est vraiment un excellent objectif et une très belle réussite de la part de Nikon et c'est un objectif qui mérite d'être dans n'importe quel sac de macro-photographe d'ailleurs si vous avez aimé ce test et que cet objectif vous intéresse n'oubliez pas de passer par mon partenaire IPLN pour le commander en utilisant le code créateur Adrien ça m'aide énormément et ça vous permet de soutenir mon travail puisque je toucherai une petite commission et surtout ça me permet de recevoir d'autres matériels en test et donc de continuer à vous proposer ce genre de test en vidéo et si vous aimeriez progresser en macro-photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à aux images vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement des guides PDF voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode salut YouTube